Le visage fermé, Ibrahim assiste impuissant au désastre. La frontière bloquée, ce commerçant nigérien doit désormais acheter des oignons venus d'Hollande. Car le Niger est l'un des principaux fournisseurs d'oignons en Côte d'Ivoire. En temps normal, les affaires marchent bien, mais avec les sanctions imposées à Niamey par la CDAO, Ibrahim et ses collègues sont au chômage technique. Ça fait deux semaines qu'on est bloqués à la frontière. On n'arrive même plus à trouver à manger ici. Cette situation est terrible pour nous. On prie Dieu que le Niger retrouve la paix et qu'on lève les sanctions. Depuis le coup d'état militaire du 26 juillet, le gouvernement ivoirien a suspendu tous les échanges de marchandises avec le Niger, fragilisant de nombreux Nigériens de Côte d'Ivoire. Il serait au total 750 000 dans le pays, dont 100 000 rien que dans la capitale. Outre la vente d'oignons, il s'illustre principalement dans le commerce du bois. À Kumasi, la bourse du bois est en ébullition. L'heure est grave, car de nombreux employés font vivre leur famille restée au Niger. La diaspora nigérienne envoie beaucoup d'argent aux Nigériens qui vivent au pays. Avec cet embargo-là, on ne pouvait plus envoyer beaucoup d'argent. Puisque les banques sont fermées, les transactions internationales, tout est coupé avec le Niger. Donc ça nous affecte beaucoup. Le président Bazoum, toujours retenu par la junte, le bras de fer entre Pouchiste et CDAO se poursuit. Face à la montée des tensions, le Haut Conseil des Nigériens en Côte d'Ivoire appelle la diaspora au calme et à l'union.